Et salut à tous, c'est Stahlgren, on se retrouve sur For Honor pour des images des prochaines classes qui sortiraient à la fin de la saison 1. Alors fake ou pas, pour l'instant rien n'a été confirmé par Ubisoft, mais pour ma part ça me semble très plausible. Alors voici la première classe, un centurion. Le centurion étant en gros une sorte d'officier de l'armée romaine. Ses équipements seraient logiquement le glaive, et peut-être un scotum, en gros un bouclier. Ça pourrait être un personnage tank ou hybride, donc ça on verra par la suite déjà si c'est vrai. Mais si ça l'est, on peut penser qu'il appartiendra à la classe des chevaliers. En gardant cette optique, pourquoi pas par la suite des gladiateurs, je pense qu'elle serait vraiment stylée, avec pourquoi pas des niveaux de type arène. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à développer, mais bon on verra, c'est Ubisoft qui a les cartes. Bref, on passe au deuxième personnage, un ninja armé de deux faucilles avec chêne. Ces faucilles s'appellent des Kusarigama, excusez-moi de la prononciation. On peut remarquer aussi une sorte de petite gourde qui pourrait peut-être contenir de la poudre fumée qui permettrait de disparaître en plein combat. Ça reste bien sûr des suppositions. Au niveau du gameplay, on peut peut-être s'attendre à une gameplay type à la Ninja Gaiden, avec beaucoup de combos, de rapidité et de flux dans les mouvements. Alors fake ou pas, personnellement je ne pense pas. Même s'il y a quelques détails bizarres, l'aspect du personnage est vraiment dans la continuité de For Honor. L'avenir nous le dira. En attendant, abonnez-vous. Dès que les personnages sortiront, je ferai bien sûr le test en vidéo. En attendant, je vous laisse avec ce petit menu interactif qui marche bien sûr que ce percé. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501